Il y a des gens qui trouvent toujours des excuses et il y a des gens qui trouvent toujours des solutions. Il faut que tu choisisses ton camp impérativement si tu veux réussir. C'est toi qui décides comment tu vas réagir à chaque situation. Et ça tu l'as peut-être entendu partout dans les trucs de def perso et tu te dis ouais mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah quand ça t'arrive, tu te dis tout t'arrive pour une raison et tu entraînes ton cerveau à le faire à chaque fois. Hello Queen, j'ai le plaisir de t'accueillir à nouveau sur ce podcast qui reprend de plus belle à la rentrée en septembre. Après une pause d'un mois, je l'avoue, vous m'avez manqué, je vous ai peut-être manqué. Mais j'avoue que c'était quand même bénéfique pour moi puisque évidemment se reposer ça fait toujours du bien. Vous le savez, j'essaie de transmettre ce message aussi à travers le podcast. L'entreprenariat c'est bien, travailler pour soi c'est bien mais il faut aussi savoir prendre des moments de temps off pour se reposer, pour se ressourcer, pour aussi se reconnecter à, bah comment dire, à juste la vie tout simplement au moment présent. Et on a tendance à beaucoup trop l'oublier donc j'avoue que ce mois d'août a été très bénéfique pour moi et pour vous aussi indirectement puisque j'ai à nouveau plein 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 d'idées pour le podcast et pour tous mes autres contenus. D'ailleurs, je t'invite à me suivre si c'est pas déjà fait sur Insta, TikTok, YouTube et évidemment sur le podcast puisque je prépare à balle de contenu. Je t'en reparlerai mais c'est ma nouvelle priorité pour cette fin d'année. C'est vraiment ma visibilité, mon contenu parce qu'il faut le dire, ce que je préfère faire, c'est évidemment accompagner mes clientes, créer mes formations mais c'est aussi créer du contenu et transmettre beaucoup de valeurs gratuites. Donc si c'est pas déjà fait, va me retrouver sur toutes les plateformes puisque évidemment je partagerai du contenu différent partout avec des objectifs différents partout. Mon but à travers mon contenu, tu le sais, c'est vraiment de te partager à fond les coulisses de mon business en ligne, de ma création de contenu et de mon mindset puisque grâce à cette pause, j'ai aussi réalisé à quel point j'ai parcouru un chemin de dingue en à peine un an, enfin en un an et je suis passée de zéro à 110 000, plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires généré en juin dernier. Donc là, le mois d'août m'a permis de réaliser tout ça et de me dire mais j'ai tellement à vous partager encore sur tout ça, ça allait tellement vite que j'ai trop trop de choses à vous dire et ce sera donc dans les prochains épisodes du podcast, j'ai vraiment trop hâte. Et d'ailleurs, ce mois de septembre, je vais tourner enfin le nouveau module de Success Story Pro qui sera autour de la stratégie qui m'a permis de passer de quelques centaines d'euros générés à plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires encaissé et encore une fois, tu le sais, plus de 100 000 euros générés. Je partage toute ma stratégie avec mes clientes de A à Z vraiment. J'ai déjà créé l'intérieur du module, je n'ai pas encore fait le tournage mais je peux te dire que c'est une pépite, vraiment une pépite. Je garde zéro information, je donne tout et pour en bénéficier, il faut simplement rejoindre Success Story Pro. De nouvelles places ouvrent en fin septembre. J'ai trop trop hâte d'accueillir la nouvelle promo, elle va être dingue. On va cartonner la fin 2024 ensemble et évidemment tout 2025. Donc si ça t'intéresse d'avoir toute ma stratégie et de rejoindre Success Story Pro pour générer des revenus grâce à ta visibilité en ligne, eh bien tu n'as qu'à candidater via le lien en description ou qui est H24 dans ma bio Instagram. J'ai trop trop hâte d'ouvrir les portes fin septembre. Bref, je pense que tu as compris, je suis remotivée à blog pour cette nouvelle saison du podcast et je me suis dit quoi de mieux pour cette rentrée ensemble que de te faire une bonne piqûre de mindset puisque tu le sais, moi je suis convaincue que la base de tout c'est tes pensées. Évidemment tu peux faire plein d'actions mais si tu n'y crois pas au fond, si ton mindset n'est pas bon, si tu as encore plein de croyances limitantes, tu vas faire beaucoup beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Et donc je me suis dit la rentrée, on va se rebooster avec le podcast Strong Girl Boss. Si vous avez intérêt les filles, si ça vous aide à le partager dans vos stories, à le partager autour de vous, évidemment le retour du podcast Strong Girl Boss doit être quelque chose qu'on doit avoir partout sur Instagram. J'attends vos stories, j'ai hâte de vous reportager et on va y aller, on va commencer pour se rebooster ensemble, pour cette rentrée et réussir notre fin d'année 2024. C'est vraiment le but de ces quatre mois. Dans tout mon contenu, je veux qu'on puisse réussir notre fin d'année, peu importe ce qu'a été le début de ton année. De janvier à juin, peu importe si tu as cartonné ou si tu as eu peu de résultats et c'était dur pour toi, dis-toi bien qu'à partir d'aujourd'hui, tout peut être différent et à Noël, tu peux avoir déjà eu des résultats dingos. Moi l'année dernière, j'ai lancé fin août Success Story dans la version vraiment en ligne et tu le sais, j'ai cartonné de septembre à décembre. Donc tout peut arriver à partir d'aujourd'hui si tu y crois et on va faire en sorte que tu y crois grâce à cet épisode ultra mindset qui va te rebooster à fond. J'ai sélectionné les mantras qui me guident depuis des années qui, j'en suis convaincue, me permettent à l'heure actuelle d'avoir les résultats parce que vraiment, ce ne sont même plus des mantras, c'est ma manière de penser, de concevoir la vie, de concevoir le business qui, je pense, m'a permis aujourd'hui d'atteindre les résultats que j'ai obtenus. Et c'est des phrases que je répète très souvent dans mes contenus, à mes clientes. Donc ça va te faire une bonne piqûre de rappel. Je me suis dit un épisode pour condenser tout ça, ça va être génial. Tu pourras le réécouter dès que tu as une petite baisse de motivation, de résultats, d'énergie. Ça va te requinquer, you're not ready. Et les filles qui me suivent depuis un moment ou qui sont mes clientes, vous allez voir, vous allez presque deviner les phrases que je vais dire. Mais ça vous fera aussi du bien et je vais essayer d'apporter plus de profondeur à ces mantras. Essayer de les expliquer, de les illustrer pour que vraiment ça devienne ta façon de penser aussi pour atteindre tous les résultats que tu souhaites. Le premier mantra, évidemment, celui que je répète tout le temps, c'est tout arrive pour une raison. Moi, c'est vraiment une nouvelle manière de penser qui m'a changé la vie. Avant, j'étais constamment en train de me dire mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Mais pourquoi si ? Pourquoi ça ? À m'énerver, à me mettre en colère, à être triste pour la moindre chose. Évidemment, encore une fois, il ne faut pas nier tes émotions. Si tu as envie de pleurer, pleure. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, une fois que tu crois en une force plus grande que toi qui, en fait, va décider de ton avenir, de ton destin et je ne dis pas que tu ne peux rien y faire parce qu'évidemment, moi, je crois énormément au fait qu'on est responsable de notre vie. D'ailleurs, ça arrivera dans la suite de l'épisode. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut que tu crois que la vie est avec toi et pas contre toi. Je m'explique. Si tu n'as pas ce job, si ton mec te quitte, si tu n'as pas obtenu l'appart que tu voulais, tu n'as pas eu ton prêt, peu importe, eh bien, il faut absolument que tu te dises que ça arrive pour une bonne raison. C'est ultra contre-intuitif. Ton cerveau, il va forcément penser négatif. Donc, il va falloir que tu fasses ce travail. À chaque fois qu'une chose négative t'arrive ou quelque chose que tu n'avais pas anticipé arrive, il va falloir, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, que tu te dises « Merde, il s'est passé ça. » Bon, ça arrive pour une bonne raison. Même si tu n'as pas encore la preuve, évidemment, ça ne sert à rien d'attendre, de forcer les choses, de nanani, nanana. Le but, c'est vraiment de se dire « Avant que tu vois le bénéfice, il va y en avoir un. » Et comme ça, tu vas l'attirer. Si tu n'as pas ce job, c'est qu'il n'était pas fait pour toi. C'est que peut-être que ça se serait super mal passé et peut-être que ton patron s'aurait été un con, nanana, nanana. Peut-être que tu as un moins bon salaire que le job que tu vas obtenir dans deux mois. Et même s'il faut que tu attendes, la vie, c'est ça aussi. Il faut apprendre à être patient et il faut vraiment se dire « L'univers... » Moi, je ne crois pas en Dieu. Tu crois en ce que tu veux. Moi, je ne crois pas forcément en Dieu parce que je ne me suis jamais intéressée à la religion, etc. Mais je crois en l'univers. Je crois au fait qu'il y a une force plus grande que nous. Et en vrai, je me dis au fond de moi que ça n'existe pas. Mais si j'y crois, ça existe en fait. Ce que tu crois, tu le crées. Et donc, comme moi, je pense que l'univers existe et que je pense que tout arrive pour une raison, en général, j'arrive à trouver derrière une opportunité, une solution. Et à chaque fois que je pense comme ça, à partir du moment où j'ai changé ma perception de la vie, des choses, je peux te garantir que dès qu'il m'est arrivé une merde, pardon pour l'expression, il m'est toujours arrivé une opportunité, un truc positif derrière. Et plus tu vas entretenir cette façon de penser, plus ça va se produire dans ta vie et plus ça va devenir la norme pour toi. Aujourd'hui, ton avion est annulé, tu as une cliente qui ne te paye pas. Moi, ça ne change rien à ma vie. Ça ne change pas, enfin comment dire, ça n'impacte pas mon humeur. Ça ne me crée pas quelque chose de négatif, un énorme nuage sur ma tête. C'est je cherche le soleil. Je me dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Soit ça va t'apporter quelque chose de mieux derrière, soit ça va te permettre de tirer une leçon tout simplement et de t'améliorer, d'optimiser. Je pense par exemple au fait qu'une cliente ne va pas me payer. Ok, bon bah je vais réfléchir à comment ça a pu se passer, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça ne se produise plus, etc. Et heureusement que ça arrive maintenant pour que je puisse optimiser et que ça n'arrive plus derrière. Si tu n'as pas ce job, bon bah qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais ? Oui ou non ? Est-ce que tu avais vraiment travaillé le sujet ? Oui ou non ? Est-ce que le salaire te correspond ? Oui ou non ? Tu vois, quand tu fais ça aussi, tu peux essayer d'aller rechercher est-ce qu'à un moment mon intuition m'a parlé et est-ce que je l'ai écouté ? Moi souvent, là récemment, tu le sais depuis le début de l'année, j'essaye de vraiment travailler sur mon intuition parce qu'en fait toutes les merdes qui me sont arrivées cette année, c'est des fois où je me suis dit, ah là, il y a un truc qui me gêne. Mais, bon, par exemple, je vais faire confiance à telle personne parce qu'elle a les compétences, même si ça, ça m'a gênée. Et bah au final, je me fais niquer à la fin. Donc j'aurais mieux fait d'écouter mon intuition. Donc ce truc de tout arrive pour une raison, c'est ça aussi, c'est se demander est-ce que c'était vraiment aligné avec moi ? Est-ce que mon intuition m'a parlé ? Oui ou non ? Si non, bah c'est que ça devait arriver, que ça devait se passer comme ça et bah on attend la suite et il y aura forcément une meilleure opportunité derrière, un meilleur compagnon, un meilleur appartement, un meilleur job, nan nan nan. Et si j'ai pas écouté mon intuition et que ça a merdé, bah comment je fais la prochaine fois pour plus m'écouter, pour me faire confiance et faire en sorte que ça n'arrive plus ? Tu vas voir que le tout arrive pour une raison, il va te permettre aussi énormément de réguler ton système nerveux, d'être plus dans le moment présent, d'être beaucoup moins vraiment frustré en fait dans ta vie de tous les jours. Si ton avion est annulé, il y a des gens qui vont s'énerver, qui vont se mettre en colère, qui vont ruminer pendant des heures. Tu crois que ces gens-là, ça leur a apporté quelque chose de faire ça ? Ça changera pas la situation, l'avion il va pas être désannulé parce que tu t'énerves, mais par contre, tu vas être encore plus énervé quand tu vas arriver chez toi, il va t'arriver encore plus de merde, etc. Le négatif attire le négatif. Que si tu te dis, bon bah mon avion il est retardé, tout arrive pour une raison, de toute façon je peux rien y changer, ok, maintenant quoi ? Bah maintenant je profite du moment présent, maintenant j'appelle un de mes proches, j'ai pas eu le temps d'appeler, bah c'est l'occasion, maintenant je réponds à mes mails parce que j'ai pas eu le temps de le faire, je lis un livre, je fais du coloriage, peu importe, mais en fait c'est toi qui décide. C'est toi qui décide comment tu vas réagir à chaque situation, et ça tu l'as peut-être entendu partout dans les trucs de Def Perso, et tu te dis ouais mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah quand ça t'arrive, tu te dis, tout arrive pour une raison, et tu entraînes ton cerveau à le faire à chaque fois. Et pour t'aider, autre petite astuce, ce que tu peux faire, c'est d'avoir tout le temps ton carnet sur toi, moi je te le recommande, tu le sais, journaling et compagnie, je suis une fan, tu vois, je suis allée à Disney, j'ai pas pris mon carnet, et j'ai regretté, je me suis dit, putain, le premier soir je me suis dit, mais là j'aurais trop aimé écrire tout ce que j'ai ressenti dans ma journée, la gratitude que je ressens, ça m'a manqué tellement j'ai l'habitude de le faire. Donc prends toujours avec toi un petit carnet, et ton avion est annulé, bon bah tu écris, et tu écris que tout arrive pour une raison, et tu écris à quel point c'est pas grave, à quel point tu peux faire plein d'autres choses, à quel point t'as de la gratitude pour d'autres choses, et donc ton cerveau, bam, immédiatement, il va se refocus sur le positif. Et plus tu vas faire cet exercice, ton cerveau c'est comme tout autre muscle, plus tu vas l'entraîner, plus il va savoir faire, il va s'habituer, et ça va être sa nouvelle manière de fonctionner tout simplement. Donc plus tu vas faire ça, et plus ta vie va être positive tout simplement, plus tu vas avoir le contrôle de tes émotions, le contrôle de comment tu réagis à chaque situation dans ta vie. Donc c'est vraiment le mantra, si je devais en choisir qu'un ce serait celui-là, qui va te permettre de réussir ton fin d'année, à chaque fois que t'as une petite hum qui t'arrive, tu penses à moi, tu réécoutes ce podcast si tu veux, tu prends un carnet, bref, mais tu te dis en priorité, tout arrive pour une raison, et il y a forcément quelque chose de mieux qui va m'arriver derrière, c'est comme ça que ça fonctionne la vie, et je te garantis que si tu crois, ça va fonctionner comme ça pour toi. Le deuxième mantra qui est aussi un peu lié, c'est que tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ta propre vie, et ça c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, et j'en suis très reconnaissante, encore une fois c'est comme ça, je pense que j'ai autant de résultats aujourd'hui, parce que j'ai commencé à travailler mon mindset très tôt, et vraiment j'en ai fait ma priorité, l'argent, le business, etc, c'était vraiment pas, enfin, en fait, pour t'expliquer, j'ai toujours su que j'allais réussir, j'ai toujours su que j'allais, je disais quand j'étais petite, je veux être riche, je répondais pas, je veux être, quand on me dit tu veux faire quoi dans la vie, je veux être riche, je savais pas comment j'allais faire, mais je savais que j'allais le faire, et aujourd'hui, évidemment, j'ai plus du tout la même vision de la richesse qu'avant, avant pour moi, quand j'étais enfant, la richesse c'était l'argent, aujourd'hui c'est beaucoup plus, et je suis riche, peu importe l'argent que j'ai sur mon compte, je suis riche de plein de choses, je suis riche de la bonne santé, je suis riche de l'amour que je reçois de mes proches tous les jours, enfin voilà, encore une fois, j'ai évolué dans ma manière de voir les choses, et de voir la richesse, mais, je savais, je savais, et je pense que c'est pour ça que, aussi jeune je réussis, c'est que, je me suis pas laissé le choix, et je savais, au fond de moi, peu importe comment j'allais faire, que j'allais réussir, et en fait, ce qui a débloqué tout ça, ce qui m'a permis de commencer à passer à l'action, c'est quand je me suis rendu compte que j'étais responsable de ma vie, parce qu'en fait, quand t'es petite, t'as des rêves, tu veux être riche, tu veux être une star, tu veux être connue, et puis plus t'avances dans la vie, plus on te brise tes rêves, plus on te dit, mais non mais ça c'est pas possible, et puis ça ça veut rien dire, et puis être riche c'est mal, et puis nan nan nan, donc si tu commences à être nourri de tous ces discours négatifs, bien sûr que tu fais rien de ta vie, bien sûr que tu deviens un, comment dire, un paria de la société, je sais pas comment dire, mais tu vois, t'as les aides de l'état, t'as nan nan nan, à un moment, stop, t'es responsable de ta vie, évidemment que tout le monde ne part pas du même stade, on est d'accord, là je parle pas de gens qui sont dans l'extrême pauvreté, je pense que si tu m'écoutes, ça va, et si tu penses que ça va pas, et que t'as pas une vie correcte, il faut que tu travailles là-dessus, parce que si t'as de quoi m'écouter, clairement t'as de l'avance sur plein d'autres personnes sur cette terre, et donc il faut vraiment que tu te mettes dans la tête à partir d'aujourd'hui, que tu es responsable de ta vie. Chaque choix, chaque décision, chaque action que tu fais chaque jour, détermine les résultats que tu vas avoir dans les prochains mois, voire les prochaines années, et ça c'est la base de tout. Les gens qui procrastinent, les gens qui considèrent que la terre entière est responsable de toute leur misère, de tous leurs problèmes, oui mais si j'ai pas cette augmentation, c'est de la faute de mon patron, c'est qu'un con, et puis si je parle plus à telle personne, c'est à cause de telle personne, et puis de toute façon, si j'arrive pas dans la vie, c'est parce que j'ai pas fait de grandes études, parce que mes parents avaient pas assez d'argent, et non, et oh, stop en fait, si tu n'es pas dans une situation qui te plaît, c'est entièrement de ta responsabilité, et de ta faute. Dit comme ça, ça peut paraître très, comment dire, très direct, ça peut parfois blesser, ça peut secouer, surtout des personnes, bah voilà, qui sont dans une situation qu'ils aiment pas, avec un job qu'ils aiment pas depuis des années, avec un salaire qui leur permet pas de vivre correctement, avec un mari qui les aime pas, enfin voilà, c'est difficile de se dire qu'en fait c'est de ta faute, mais c'est beau, c'est ultra beau, de te dire qu'en fait tu es responsable de ta vie, il peut pas y avoir mieux, imagine les gens qui sont pas responsables de leur vie, c'est des gens qui ont pas toutes leurs capacités, c'est des gens qui vivent dans des pays où ils ont aucun droit, etc. Nous on a une chance inouïe d'être responsable de notre vie, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui tu peux la changer. Quand je te disais que dans 4 mois, à Noël, tu peux avoir des résultats que t'imagines même pas aujourd'hui, je ne te mens pas. Ça dépend de quoi ? Ça dépend des décisions, des actions, et des choses auxquelles t'as envie de croire, à partir d'aujourd'hui. Si tu penses que la terre entière est responsable de tes problèmes, si tu penses que c'est Macron, ou c'est la faute de Macron, ou c'est la faute de machin, si nanani, bah c'est sûr que tu vas pas avancer. C'est pas Macron qui va venir t'aider à te sortir de ta situation, à te faire gagner 1000 balles de plus par mois. Ou alors évidemment, tu votes, on va pas rentrer dans la politique, mais tu votes pour des gens qui pensent que le SMIC peut être à 4000 balles, et là, tu fais tes choix. Mais si tu m'écoutes en général, c'est que t'as envie de réussir, c'est que t'as envie de te sortir de ta situation, où ça te permet pas forcément de vivre correctement, où t'as envie de plus aussi, peut-être que tu vis déjà très bien, mais t'as des grandes ambitions. Bon bah d'accord. Bah c'est tout à fait, tout à fait pardon, possible, c'est faisable. Pourquoi ? Parce que tu es responsable de ta vie, de tes choix, de tes décisions, et de tes croyances. C'est la plus belle liberté qu'on a. C'est la plus belle chance qu'on a, et ça permet de te dire aujourd'hui, peu importe ce que j'ai fait de mes dernières années, peu importe où j'ai grandi, peu importe les études que j'ai faites, peu importe le salaire que je gagne actuellement, ça ne détermine pas ma vie qui arrive. Ce qui détermine ma vie, c'est à quel point je considère que je suis responsable de mes résultats. Si tu remets tout le temps la faute sur les autres, à un moment, ne t'étonne pas de rester dans ta situation. La seule personne qui peut changer ta situation, c'est toi, et c'est génial, et c'est merveilleux. Donc après cet épisode, demande-toi quelles sont les petites actions, quelles sont les petites décisions, quels sont les petits choix que tu peux prendre à partir d'aujourd'hui, qui peuvent te permettre d'atteindre les résultats que tu veux obtenir. Si tu veux gagner 1000 balles de plus par mois, qu'est-ce qui va te permettre de faire ça ? Changer de travail, demander une augmentation, lancer un business à côté de mon travail, me lancer à mon compte, etc. Qu'est-ce qui va te permettre d'être plus heureux dans ta relation amoureuse ? Bah peut-être y mettre plus d'intensité, créer des moments à deux plus souvent, aller voir un thérapeute, ou alors changer de compagnon tout simplement. C'est une décision. Et c'est en fait souvent ce qui nous pousse à rester dans notre vie, c'est à la fois penser qu'on n'est pas responsable, remettre toute la faute sur ton chéri, ça va pas faire en sorte que tu vas te sentir mieux toi. Au contraire, ça va empirer les choses, que ce soit pour lui comme pour toi. Qu'est-ce qui va te permettre de te sentir mieux toi ? De faire peut-être des efforts, ce que tu en as déjà fait, de changer tout simplement. Et qu'est-ce qui fait que tu le fais pas ? C'est que déjà tu considères que c'est la responsabilité de l'autre, ou alors parce que t'as peur, parce que tu vas sortir de ta zone de confort, parce que tu vas changer de vie. Mais en fait, il faut bien comprendre que chaque changement de vie passe par une décision qui fait peur. J'aurais pas créé mon business si j'avais pas pris la décision de ne pas prendre la voie classique après une école de commerce pour rembourser mon prêt. Bien sûr que je flippais, et mes proches flippaient, et donc me redonnaient leur flip de se dire « Ok, certes, elle se lance, mais est-ce qu'elle va pouvoir rembourser son prêt ? » « Bon bah, je vais faire en sorte de pouvoir le rembourser, je vais trouver des solutions, des trucs. » En fait, tu trouveras toujours des solutions. Il y a des gens qui trouvent toujours des excuses, et il y a des gens qui trouvent toujours des solutions. Il faut que tu choisisses ton camp, impérativement, si tu veux réussir. Troisième mantra, évidemment, j'étais obligée de le mettre, c'est « Ce que tu donnes, tu le reçois. » Pareil, ça a été un shift phénoménal dans ma manière de penser. Quand j'étais adolescente, j'étais en mode, vraiment, je fais pas d'efforts pour les gens, je fais pas confiance aux gens, si je veux me faire respecter, il faut absolument que je sois énervée, que je sois en colère, que je me laisse pas faire, nanani, nanana, et pareil, quand j'ai commencé dans le business, bah, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Et ça, c'est des trucs de mec aussi, c'est des trucs de... d'entrepreneur mec qui te forme à la vente dure, à... si tu vends tel truc à tel prix, tu donnes surtout pas plus, alors que c'est totalement l'inverse. Encore une fois, t'auras les résultats de ce que tu crois. C'est-à-dire que si tu penses que la terre est contre toi, que tu dois faire beaucoup d'argent en travaillant très peu, etc., etc., évidemment, t'auras ces résultats, enfin, t'auras cette vie-là. Si, à l'inverse, tu penses que ce que tu donnes, tu le reçois, je te garantis que ta vie va être incroyable. Ta vie va être abondance, tout simplement. Pour recevoir l'abondance, il faut être capable de la créer. Ça, c'est un truc... Enfin, encore une fois, ça prouve que tout part du mindset, quoi. Moi, à partir du moment où j'ai changé de perception des choses, que ce soit de la vie, du business, etc., même dans la création de contenu, en fait, cette phrase, elle s'applique dans tout. À partir du moment où j'ai changé ça, j'ai eu des résultats et j'ai reçu l'abondance pour la première fois de ma vie, que ce soit financière, que ce soit en termes de nombre de clients, d'abonnés, et même dans ma vie, en fait, d'amitié. J'ai commencé à retrouver des amis quand je me suis mis dans cette position de ce que je donne, je le reçois. Et peu importe ce que je reçois en échange. Il ne faut pas... En fait, la phrase ce que tu donnes, ce que je donne, je le reçois, je vais t'expliquer ma manière de voir les choses, mais en gros, il y a trop de gens qui se disent ce que tu donnes, tu le reçois, ça veut dire que quand je donne, il faut que je pense déjà à ce que je dois recevoir, à ce que je vais recevoir. Et donc, tu le fais d'une manière intéressée. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et vraiment, il faut faire super attention. C'est pour ça que je me suis dit à un épisode de podcast qui détaille ses mantras. Ça peut être génial parce que sur les réseaux, tu vas voir tout arrive pour une raison, ce que tu donnes, tu le reçois, à toutes les sauces. et tu vas te dire oui, je vais l'écrire sur mon fond d'écran, je vais l'écrire sur mon mur, mais tu ne vas pas l'intégrer, tu ne vas pas l'appliquer à toi-même, tu ne vas pas essayer de réfléchir autour de ce concept et l'analyser dans ton quotidien. Et ça, c'est une erreur de débutant en dev perso et en mindset. C'est beau de se répéter des trucs, mais si tu ne les appliques pas, ça ne va pas t'aider. Donc, le ce que tu donnes, tu le reçois, moi, je le vois de deux manières et je me dis que ça va énormément t'aider cette nuance-là. C'est qu'en fait, il y a deux manières de voir ce que tu donnes, tu le reçois. Il y a deux, comment je pourrais dire, deux niveaux. Il y a le niveau débutant où tu te dis ce que tu donnes, tu le reçois de manière directe. Donc, tu vas donner de l'amour à une personne, à ton chéri et tu vas te dire je vais le recevoir en retour. C'est vrai. Évidemment, ça marche plus que si tu donnes rien, tu n'obtiens rien, il ne faut pas t'étonner. Donc ça, c'est une première manière d'appliquer ce mantra. C'est se dire je donne quelque chose à quelqu'un, j'attends en retour de cette personne-là la même chose. Ça fonctionne. Je parle de relation amoureuse mais ça peut être relation au travail, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Ça fonctionne mais moi, j'aimerais qu'à travers ce podcast, on aille plus loin. Et encore une fois, c'est ce niveau supérieur de conscience, ce niveau supérieur de dev perso qui, moi, m'a permis de passer des niveaux supérieurs en termes d'abondance. C'est-à-dire que je reçois énormément de choses de tous les sens. Et je ne reçois pas que aux gens à qui je donne. Tu vas comprendre. Ça peut... Vraiment, cet épisode, n'hésite pas à le réécouter, à le réintégrer parce que ça peut être... Ça peut être difficile à comprendre dans un premier temps mais tu le sais, sur ce podcast, je ne suis pas là pour du bullshit. Je ne suis pas là pour juste te citer des phrases et ne pas te les expliquer. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu vas entendre ailleurs. Donc, j'aimerais que tu te concentres et que tu comprennes que ce que tu donnes, tu le reçois, ça s'applique de manière indirecte si tu veux avoir encore plus de résultats. C'est-à-dire que tu vas donner de l'amour à quelqu'un, tu n'attends pas un retour de cette personne, tu attends juste que l'univers te donne plus d'amour et du coup, comme tu vas être beaucoup plus ouvert encore une fois aux opportunités, pas seulement de ton chéri mais des autres, tu vas voir les opportunités, les saisir et donc recevoir énormément plus. Comment dire ? Un super bon exemple pour cette manière indirecte, c'est que si tu vas donner par exemple à une association, avant je t'aurais dit donner à quelqu'un dans la rue et j'avoue que maintenant ma vision des choses a un peu plus changé, j'ai fait le SAMU social et j'avoue que c'est difficile et c'est pour ça qu'il faut peut-être aller chercher, j'avoue je ne le fais pas, je ne vais pas dire que je suis la sainte, enfin bref, je n'ai plus l'expression mais pas Marie-Thérèse là, bref, tu as compris, je ne suis pas la reine de la charité, je ne vais pas faire semblant mais je pars dans tous les sens mais ce n'est pas grave, c'est l'essence même du podcast. Avant, je donnais beaucoup d'argent aux gens dans la rue et en fait avec le SAMU social je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui choisissent. d'être dans la rue et qui ne cherchent pas d'autres solutions de gagner de l'argent et qui vraiment se disent de toute façon, eux c'est un peu l'inverse du truc, c'est l'abondance mais en faisant rien, tu vois. Donc ça me dérange. Moi je considère que si il y a des gens qui travaillent autant pour gagner si peu, ils pourraient se reposer sur leur laurier et faire pareil, voilà. en revanche, il y a des gens qui sont dans l'extrême misère dans la rue, qui n'arrivent pas plus à se loger, qui n'ont plus de travail, qui ont parfois eu des problèmes de santé qui ont fait qu'ils ont tout perdu. Donc c'est bien peut-être si tu as le temps et l'envie d'aller échanger avec les gens pour vraiment comprendre et leur donner s'ils le méritent entre guillemets. Bref, moi ce que je vais prendre comme exemple, c'est mieux, c'est une association. Tu vas donner à une association tous les mois régulièrement. Moi là, c'est vraiment quelque chose que je veux intégrer cette partie. Maintenant que j'ai réussi à avoir assez d'argent pour moi et pour mes proches, j'ai vraiment envie d'avoir plus d'impact. Donc tu vois, c'est quelque chose que je vais intégrer, que ce soit les assos, voilà, j'aimerais bien dans plusieurs années puisque je me suis renseignée et c'est un énorme investissement, mais dans plusieurs années, j'aimerais bien créer une fondation. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un impact plus large et plus profond pour pouvoir aider des gens encore plus et qui en ont encore plus besoin que les gens que j'aide actuellement. À travers mes accompagnements, etc. Encore une fois, en général, mes clientes, elles ont envie de changer de vie mais elles ont déjà une vie qui leur permet d'avoir un toit, etc. Bref, je me baire un peu mais ce que je voulais dire c'est que quand tu dis, ce que tu donnes, tu le reçois de manière indirecte, c'est que si tu donnes à une association, c'est pas les gens de l'association qui vont te retenir en échange directement. Bien sûr, ils peuvent te redonner de l'amour, de la reconnaissance, etc. Mais ton investissement financier, tu ne vas pas le récupérer. Un don, c'est voilà. Bien sûr, il y a l'histoire des impôts, bref, t'as compris. Tu vas pas, c'est pas les gens de l'assaut qui vont te redonner de l'argent. Mais en revanche, si tu, et j'en suis convaincue, si tu fais le bien, si tu donnes de l'argent à des gens qui en ont besoin, tu en recevras en retour. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce truc qui est plus grand que nous, il y a cet univers qui va nous récompenser, qui va nous dire merci en fait. Et en fait, plus tu vas faire ce travail de mindset, plus tu vas devenir pur, c'est-à-dire que tu vas devenir responsable de ta vie, tu vas te dire que donner ses biens peu importe ce que tu reçois, tu vas te dire que tout arrive pour une raison et donc hop, les flux d'abondance ils vont arriver à toi tout simplement d'une manière ou d'une autre. Quand t'es vraiment dans un mindset très limité avec beaucoup de croyances limitantes, c'est très dur ce que je suis en train de te dire. C'est très dur à concevoir mais ça veut dire encore plus qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles sur ce mindset. Tu peux pas recevoir de l'abondance d'amour, de l'abondance d'argent, de l'abondance de plein de choses si tu n'es pas prêt à en donner. Que ce soit à des assos, que ce soit par exemple, moi mes clientes elles vont me donner de l'argent, je vais pas leur en redonner en échange mais elles vont recevoir tellement d'informations, tellement d'opportunités, tellement de soutien aussi à travers la communauté. Elles vont recevoir tellement de choses en retour que évidemment ce que tu donnes tu le reçois elles vont le recevoir fois mille en termes d'argent puisqu'elles vont avoir plus de clientes, plus de visibilité, etc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Le ce que tu donnes tu le reçois il marche directement. Je donne, je reçois en termes d'amour, d'énergie, etc. Pareil, l'énergie. Ce que tu donnes tu le reçois ça marche à travers le sourire, ça marche à travers la communication que tu as avec les autres. Bien sûr que si tu vas voir quelqu'un et que tu l'agresses il va t'agresser en retour. Par contre si tu lui parles bien et qu'il te parle mal tu coupes la discussion mais t'as plus de chance que les gens soient plus patients avec toi. Et moi ça c'est quelque chose que je comprenais pas avant. Je me disais il faut absolument que je sois agressive pour obtenir ce que je veux. Alors qu'aujourd'hui depuis que j'ai compris ça j'essaie d'être beaucoup plus compréhensif ça n'empêche pas de poser des limites mais d'être beaucoup plus compréhensible d'être beaucoup plus patiente etc. Et au final tu te rends compte que tu obtiens plus facilement ce que tu veux. Ça veut pas dire lâcher. Moi je lâche pas mais par contre je m'énerve pas. Et du coup t'es beaucoup plus respecté. Est-ce que tu vois les gens ultra riches s'énerver comme ça ? En général non. Je parle pas des célébrités je parle des gens vraiment qui ont créé des choses et tout. C'est des gens souvent qui sont très posés tu vois. Et bah c'est parce qu'ils ont compris ce principe de la communication de ce que tu donnes tu le reçois. Quatrième mantra c'est mieux vaut fait que parfait. En cette rentrée ça va énormément t'aider ce mantra parce que je vois énormément de gens qui passent des mois et des mois à construire des trucs ils veulent que ce soit parfait avant de les sortir ils passent vraiment du temps de dingue à construire des trucs dont je dirais pas tout le monde se fout mais où en fait il faut bien comprendre que tu perds du temps en faisant ça. Plus tu prépares un truc de manière vraiment je dis pas qu'il faut pas préparer et qu'il faut faire tout en vitesse mais plus tu passes de temps à préparer un truc moins t'auras de temps enfin plus tu perds de temps que tu aurais pu gagner à optimiser ces choses. Je m'explique. L'exemple de l'offre c'est le meilleur truc tu passes six mois il y a d'ailleurs une phrase que j'adore c'est si tu es satisfait de la première version de ton produit c'est que tu l'as lancé trop tard. Si tu es satisfait de la première version de ton produit c'est que tu l'as lancé trop tard. Ça ça veut tout dire en fait il faut pas que ce soit parfait parce que parfait pour toi de toute façon ne veut pas dire pour les autres et que tu fasses une offre ou peu importe tu le fais pour les autres quand même. Donc il faut bien comprendre que le fait que ce soit pas parfait va te permettre d'améliorer aussi va te permettre d'optimiser va te permettre d'avoir des retours que ce soit sur par exemple des vidéos YouTube ta vidéo YouTube il vaut mieux en faire quatre et améliorer à chaque fois plutôt que passer un mois à en sortir une. Qu'est-ce que ça peut être ton offre ? Il vaut mieux sortir une offre qui soit pas immense comme elle pourrait l'être dans un an mais commencer à faire un peu d'argent commencer à prendre les feedbacks commencer à savoir ce que les gens veulent etc et en plus souvent les gens passent du temps à créer des trucs avec lesquels ils sont même plus alignés après parce qu'il faut bien comprendre qu'au-delà des autres toi tu vas changer aussi à travers le temps. Moi aujourd'hui j'ai eu tellement d'évolution dans mon business je me suis dit mais heureusement que j'ai lancé assez rapidement l'année dernière que j'ai fait quelques bêta tests qu'ensuite j'ai préparé quelque chose que j'ai sorti en septembre que j'ai réamélioré en novembre que j'ai réamélioré en janvier en fait la vie c'est ça c'est à chaque fois tester des choses améliorer tester améliorer il n'y a que comme ça que tu peux avoir des résultats sinon tu perds un temps fou avec ton perfectionnisme qui n'est visible que sur toi attention nuance nuance mais en général si tu m'écoutes je pense que de toute façon ce mantra t'aidera et moi il m'aide encore mais il m'aide moins fort qu'avant ce que je veux dire c'est que ça dépend de ton niveau de business quand tu te lances quand t'as pas encore de résultat quand t'es pas encore satisfait de ce que tu fais il faut que tu penses mieux vaut fait que parfait et que tu agisses en revanche moi je suis arrivée à un stade où je me suis dit certes il faut pas que ce soit enfin ce sera jamais parfait mais je veux quand même parce que j'ai une image de marque parce que je vends des produits premium parce que j'ai envie d'être cette personne mettre des exigences élevées que ce soit pour moi ou mes équipes c'est aussi comme ça que tu avances mais il faut que tu puisses te situer sur le curseur de où est-ce que j'en suis dans mon business si j'ai pas encore atteint mes résultats mieux vaut fait que parfait je fonce j'agis et c'est pas grave puisque de toute façon ce sera mieux comme ça en revanche si t'es un niveau de business élevé que t'as envie d'être une personne qui fait des choses qualitatives là je peux te dire que moi par exemple mon séminaire ou mon podcast je me suis pas dit mieux vaut fait que parfait le premier épisode je l'ai tourné deux fois j'ai passé du temps sur la DA j'ai passé du temps sur l'atmosphère l'environnement etc ça tu peux te le permettre quand t'as du temps et de l'argent pardon quand t'as du temps et de l'argent le mieux vaut fait que parfait tu le mets un petit peu de côté et t'essaies de faire les choses vraiment bien au niveau que tu espères en revanche quand tu commences tu remets un petit peu ton égo de côté tu te dis je vais faire les choses étape par étape et c'est comme ça que je vais grossir et qu'après je pourrais me dire bon bah là je vais mettre la barre haute mais si tu mets la barre haute dès le début et qu'il y a personne pour la saisir je peux te dire que tu vas pas avancer il vaut mieux mettre à chaque fois les barreaux de l'échelle et avancer petit à petit et les gens avanceront avec toi et ensuite quand tu seras à un stade où je suis par exemple tu pourras te dire bon bah là il faut que j'ai un niveau d'exigence élevé encore une fois petite nuance à travers ce mantra je sais qu'il y a des filles plus avancées qui m'écoutent donc je voudrais pas vous induire en erreur et je vous recommande si vous êtes avancé et que vous avez du temps et de l'argent de faire les choses proprement avec de la réflexion parce que là vous avez encore une fois plus de temps je trouve que à partir du moment où t'as un niveau de business de visibilité élevé il faut que t'aies certaines exigences pardon après c'est encore une fois c'est un choix si t'as envie de faire de la quantité beaucoup d'argent peu importe ce que les gens disent de toi bon bah voilà moi j'ai envie d'être la personne qui crée des trucs waouh et un truc waouh ça se crée pas en deux jours par contre ma première offre en effet heureusement que j'ai pas fait ça parce que sinon j'en serais pas là où je suis aujourd'hui cinquième mantra que j'adore c'est energy goes where intention flows en gros ce sur quoi tu te concentres grandit ça c'est la base de la loi de l'attraction je te recommande de lire le livre le secret le secret j'allais dire le secret the secret en anglais le secret qui est vraiment la base de la loi de l'attraction qui est très intéressant qui est vraiment passionnant en termes de mindset d'énergie etc et même pour quelqu'un qui a un niveau avancé je trouve que c'est intéressant la manière de présenter les choses donc peu importe ton niveau si tu l'as pas encore lu lis-le ça te fera forcément du bien en cette rentrée avec une bonne piqûre de rappel mais voilà pour te rappeler que ce sur quoi tu te concentres grandit c'est aussi pour ça que je voulais l'intégrer dans cet épisode c'est que bah il y a des gens qui ont plein d'idées et c'est ok tu vois moi aussi j'en ai plein des idées mais faut prioriser si t'as 15 idées d'offres tu peux pas lancer 15 offres en même temps il faut que tu te concentres et ce que je te dis je me l'applique aussi à moi-même des fois j'ai envie de faire trop de trucs et je me dis que j'en suis capable et tout mais en fait le but c'est pas savoir si t'en es capable c'est savoir quel impact t'as envie que ça ait si tu veux que ça ait un gros impact il faut te concentrer sur une seule chose c'est pareil pour la création de contenu moi ce que je te recommande et ce que je recommande à mes clientes c'est de se concentrer sur une seule plateforme au début et ensuite une fois que tu la maîtrises bah tu peux aller sur une deuxième etc etc mais si tu fais tout en même temps ne t'étonne pas d'avoir pas d'impact ou de trucs qui explosent d'un coup puisque pour moi il faut que tu mettes toute ton énergie au même endroit pour que ça grossisse pardon sixième mantra que j'adore c'est d'Henri Ford c'est que tu penses en être capable ou ne pas en être capable dans les deux cas tu as raison que tu penses en être capable ou ne pas en être capable dans les deux cas tu as raison mais cette phrase elle est incroyable elle est géniale il n'y a pas plus vrai en fait ça veut dire encore une fois que ce que tu crois devient ta réalité c'est à dire que si tu ne penses pas si tu ne te penses pas capable de quelque chose tu as raison parce que tu n'y arriveras pas si en revanche tu penses que tu en es capable tu as raison aussi parce que tu arriveras c'est un peu ce que je te disais quand je me suis toujours dit je vais réussir peu importe comment je vais réussir bon bah j'ai réussi en fait puisque j'y croyais forcément j'allais le réaliser donc vraiment c'est aussi cette histoire de croyance limitante en fait essaie d'identifier à chaque fois que tu te dis j'en suis pas capable il faut que tu fasses ce travail pour changer déjà ce que tu penses pour ensuite pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser et il y a plein de gens qui font le chemin inverse qui se disent au fond d'eux ils en sont pas capables et qui essayent quand même parce que bon voilà il faut passer à l'action d'un en un qui échoue et qui du coup ne recommence jamais enfin voilà tu vois vraiment cette phrase je l'adore parce que ça rappelle en fait tout ce que je t'ai dit avant c'est que t'es responsable de ta vie c'est que t'es responsable de ce que tu crois et donc t'es responsable de tes résultats tout simplement encore une fois ça peut être plus facile à dire qu'à faire donc je vais te donner deux astuces pour bah voilà changer tes croyances limitantes et vraiment faire en sorte que tu te crois capable des choses pour pouvoir les réaliser première astuce c'est la manifestation tout simplement le journaling ce que je te répète à chaque fois parler à l'inverse de ce que tu penses parler positivement te dire que t'es capable avant même de l'avoir fait l'écrire au présent pour vraiment faire en sorte que ton cerveau y croit pour ensuite pouvoir le réaliser deuxième astuce c'est évidemment de te connecter aux gens qui ont réussi ce que tu veux obtenir c'est à dire que si tu veux faire beaucoup d'argent avoir beaucoup de visibilité bah tu vas écouter mes podcasts si tu veux je sais pas si Elon Musk il t'inspire bah tu vas lire son autobiographie sa biographie je pense pas que ce soit lui qui l'a écrit si tu veux devenir influenceur bon bah tu vas regarder des vidéos youtube souvent en anglais je te recommande évidemment d'aller consommer du contenu anglo-saxon si tu veux réussir sur youtube dans la création de contenu par exemple pardon et faire beaucoup d'argent grâce à ça bah il va falloir que t'ailles écouter des vidéos regarder des vidéos de gens qui parlent de ce qui gagne en tant que créateur de contenu pour que en fait ton cerveau comprenne que c'est possible par exemple moi au début quand je faisais 3000 euros par mois je me disais 30 000 mais what the fuck j'ai vu le post de Margot je me suis dit putain ça y est c'est possible et c'est ça qui a débloqué un truc en moi je me suis dit en fait c'est possible de faire cet argent et ensuite à chaque step j'ai écouté des gens me dire que c'était possible pour pouvoir y arriver et ensuite tu te dis si eux ils l'ont fait pourquoi je pourrais pas le faire que si t'as pas d'exemple si ton quotidien c'est être dans un boulot où tout le monde est au SMIC avoir une famille voilà tu choisis pas ta famille mais du coup choisis ton environnement autre consomme du contenu qui te permet de comprendre que c'est possible en fait puisque encore une fois dans ton quotidien t'as pas forcément de repères si tu veux te sortir d'une situation ça veut dire que tu n'es pas déjà dedans donc il faut absolument que tu mettes un pied déjà dans cette situation pas avec tes résultats mais avec ce que tu consommes septième et dernier mantra pour cet épisode c'est tu ne peux pas échouer si tu n'abandonnes pas tout simplement et ça faut vraiment que ça te guide jusqu'à la fin d'année puis même l'année prochaine mais d'ici l'année prochaine on se reverra tu ne peux pas échouer si tu n'abandonnes pas c'est tellement vrai en fait c'est vrai puisque tout simplement si tu continues il y a forcément un moment où tu vas y arriver si tu n'arrêtes pas il n'y a pas plus basique et logique comme phrase en fait on est dans une société d'immédiateté on est dans la société Amazon Prime on se dit ok je fais les efforts mais par contre je veux les résultats dans deux mois ou des fois dans deux semaines moi j'ai parfois des clientes qui me disent je ne comprends pas ça fait un mois deux mois trois mois que je suis dans l'information je mets tout en place je n'ai pas de résultats bah oui mais tu crois que moi j'ai eu des résultats en trois mois moi je les ai eu en trois ans et déjà si tu les as en un c'est déjà génial et c'est le but évidemment quand tu prends une formation c'est pour aller plus vite on est d'accord mais c'est pas pour aller enfin c'est pas pour comment dire c'est pas magique il y a des filles qui réussissent en un mois mais pourquoi parce que ça fait des années qu'elles essayent donc à un moment il faut aussi se remettre dans la réalité des choses et de la vie qui fait que tout vient à point qui sait attendre comme on dit évidemment non tout vient à point qui sait réfléchir et agir je dirais même je viens de l'inventer celle-là mais mindset action égale résultat peu importe le temps que ça prendra ok il faut vraiment se mettre dans la tête que on est impatient on est dans l'immédiaté on voit des gens réussir du jour au lendemain on voit des gens gagner des milliers de followers en un an la plupart du temps tu vois pas la face cachée de l'iceberg et heureusement de plus en plus de gens partagent ça mais tu vois pas que même si elle a gagné 10 000 abonnés en un mois ça faisait 3 ans qu'elle avait son compte même si elle a fait 100 000 euros en un mois ça fait 5 ans qu'elle crée des business sans vraiment voir de résultats à part la dernière année à un moment c'est bien c'est pour ça que je t'invite aussi à écouter du contenu long du contenu de gens honnêtes authentiques moi c'est vraiment ce que j'essaie d'apporter dans le podcast c'est du contenu plus long évidemment sur mes réels Instagram les gens ils croient que je vends de faire 10 000 euros en un mois en une semaine pardon évidemment que je partage mes résultats mais je dis pas que tu peux le faire en une semaine jamais mais par contre en contenu court tu peux croire que c'est ce que je veux dire si tu réfléchis pas trop mais c'est pour ça que le contenu long est ultra intéressant et il faut aussi te forcer à sortir de ce contenu ultra court d'être sur Insta TikTok et aller chercher du truc plus long pour nourrir ton esprit encore une fois faire comprendre à ton cerveau que c'est possible donc si tu te reconnais là-dedans que t'es tout le temps impatiente que tu te dis tout le temps j'ai pas de résultat j'en ai marre ça fait tant de temps que je fais les actions que j'ai pas de résultat que t'as envie d'aller vite que tu te compares etc écoute l'épisode 24 ou réécoute l'épisode 24 du podcast Strong Girl Boss qui s'appelle j'ai mis 5 ans à réussir du jour au lendemain je peux te dire que ça va te faire une bonne piqûre de rappel et puis ça va te permettre d'attendre la semaine prochaine lundi à 7h pour le prochain épisode du podcast Strong Girl Boss puisque ça y est on se retrouve chaque semaine j'ai trop hâte et je te dis à très vite ma queen et je te dis